Aujourd'hui, je m'appelle Alain. On va bientôt aller dormir et je vais raconter l'histoire des trois petits cochons. Alors, c'était une fois, une petite maison qui était une colline. Il y avait cinq petits cochons qui vivaient dedans. Le papa, la maman, le premier tout petit cochon, le deuxième petit cochon, le troisième qui était né en premier. Alors, leur maman, ils disent, leur père, ils sont allés travailler. Leur maman, ils disent aux trois petits cochons de se faire maison, eux toutes seules. Les trois petits cochons, ils ont trouvé un bon endroit pour faire leur maison dans la forêt. Le premier petit cochon, il avait décidé de faire une maison en paille. Le plus petit des cochons. Le deuxième, il a fait une maison en bois. Et le troisième, il a fait une maison en briques. La maison en paille, il s'est construit plus vite que toutes les maisons. Le premier cochon, il a dit, j'ai fini. Après, ils sont le plus vieux des cochons, le moins jeune des cochons. Il a dit, ah bon, t'es sûr que cette maison est bien solide ? Je te le promets, il ne pourra jamais s'envoler. Alors, le deuxième petit cochon, il a fini juste après le jour que le premier petit cochon a fini sa maison en paille. Et après, il a dit, j'ai fini. Et le grand frère, il dit, comme il avait dit pour le premier petit cochon. Alors, le troisième petit cochon, il avait fini sa maison pendant trois mois. Après, un après-midi, le terrible, le loup affamé arrive devant la maison des trois petits cochons. Il sait que c'est la maison des trois petits cochons. Il sait que les cochons, ils sont tous dedans. Alors, le loup affamé, il va aller en face de la maison en paille. Il dit, ouvre-moi la porte, sinon je vais souffler. Ta maison va s'envoler. Mais là, le premier petit cochon, qui est le plus jeune de tous, il dit, « Tu ne pourras jamais, ma maison ne va jamais s'envoler. Il est assez solide. » Après, le loup souffle, souffle, la maison s'envole. Et le premier petit cochon, qui est tout jeune, il a couru vite vers la deuxième maison. Il a dit, « Ville, mon frère, ouvre-moi la porte, il y a le loup qui arrive. » Après, le cochon, il ouvre, son grand frère, il ouvre la porte. Après, il est entré. Il a fermé la porte à clé, mais il ne savait pas que les branches, il pouvait s'envoler. Du coup, le loup, il a dit, « Ouvre-moi la porte, sinon je vais souffler. » « Souffler, ta maison va s'envoler. » Après, sa maison en bois, il s'envolait. Il est parti par le troisième frère. Il est parti chez le frère qui a fait la maison en brique. Il a fait toc, 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 à la porte. Son frère, il a dit, « C'est qui ? » Il a dit, « C'est nous, les deux petits cochons. » Alors, il a dit, « Entrez ! » Après, il a fermé la porte à clé. Après, le loup, il a dit, « Ouvre-moi la porte, je vais souffler, souffler, ta maison va s'envoler. » Après, il souffle, souffle, souffle si fort, la maison, il ne se passe rien. Il n'a même pas réussi à bouger une seule brique. Après, il cherche un endroit où on peut rentrer dans la maison. Il avait vu une cheminée au toit. Il est monté. Les trois petits cochons, ils l'ont vu monter. Le petit cochon, le plus moins jeune de tous, il a mis une marmite d'eau, chauffé au feu. Il attend jusqu'à le loup arrive. Après, le loup, il tombe dans la marmite, grimpe à la cheminée. Après, il tombe dans la marmite. Après, il s'est brûlé ! Sous-titrage ST' 501